Première radio de proximité du Pays d'Arc, il est 19h. Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales 2020. Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition. Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leur projet et répondre aux questions que les Arlésiens se posent. Présenté par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA, la radio du Pays d'Arles. Et c'est parti, mais oui, bonsoir et bienvenue dans cette sixième émission des élections municipales d'Arles 2020 en direct sur Radio RPA. Merci de nous suivre aussi nombreux sur le live Facebook, chaque fois, chaque émission. Vous pouvez bien évidemment repartager ce live afin qu'un maximum d'Arlésiens et d'Arlésiennes puissent s'informer, réagir et s'informer et écouter les propositions de notre candidat du jour. Tout au long de l'émission, je serai encore une fois accompagné de mes acolytes, M. Stéphane Del Corso, général en chef de Radio RPA. Stéphane, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va ? On est prêts ? Ça va, très bien. Pour cette sixième émission, la technique est au top ce soir ? Au top. Bon, parfait. Également, je suis accompagné de Ludovic Gazan, responsable des plans d'occupation et de la punch live sélective de la radio RPA et qui sera en charge de retranscrire bien évidemment vos réactions, vos questions tout au long de ce live. Ludovic, bonsoir. Bonsoir Baptiste. Comment ça va ? Je suis le sniper, je suis le Chris Kyle de RPA. Ça te tient à cœur de dire ça, il me semblait. American sniper. Tu avais envie, tu avais envie. Donc pour poser vos questions, rien de plus simple, vous le faites en bas du live Facebook. Vous pouvez les poser tout au long de l'émission. À la fin de l'émission, Ludovic se chargera de les retranscrire. On ne pourra pas toutes évidemment les poser, mais les candidats peuvent s'engager à la suite de l'émission à peut-être répondre aux questions qui seront en dessous si on n'a pas eu le temps de les poser. L'émission va se dérouler en trois parties. Première partie, les questions les plus pertinentes et les plus récurrentes que vous avez posées sur le www.radiorpa.fr. Deuxième partie d'émission, il y aura les 15 thèmes avec 5 tirés au sort où il y aura 5 minutes pour ces 5 thèmes tirés au sort et les autres seront abordés rapidement sur un question-réponse. Et en troisième partie d'émission, Ludovic posera les questions du live. Chaque partie d'émission sera entrecoupée d'un morceau de musique choisi par le candidat. C'est bon, t'as fini ? Il est 20h. C'est bon, Pelle ? Merci beaucoup pour une fin de soirée. C'est bon de rappeler toujours aux auditeurs parce que vous êtes très nombreux et jamais les mêmes à nous écouter. Il y en a un début de semaine aussi. Est-ce que je peux continuer mon live, s'il vous plaît ? Merci. Et donc ce soir, pour cette sixième émission, nous recevons le candidat de la liste Bâtir Ensemble le Grand Arle, Patrick de Carolis. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci de m'avoir mis au centre. C'est là où sont tous les candidats. Ni à gauche, ni à droite. C'est parfait. Je vois que ça vous plaît beaucoup. Merci d'avoir répondu positivement à notre demande de participation. Mais c'est bien volontiers. C'était important pour nous. Je réponds à toutes les invitations. Tous les dix candidats, de les avoir en face pendant une heure et demie, face aux Arlésiens et aux Arlésiennes. Alors Patrick de Carolis, vous avez 66 ans. Vous êtes actuellement directeur du musée Marmottan à Paris. Vous habitez Arles, ville où vous êtes né. Puis revenu habiter il y a quelques mois maintenant avec votre femme, si je ne me trompe pas. Deux ans, oui. Deux ans, oui d'accord, d'accord. Donc les informations sont erronées. Vous avez été notamment président de France Télévisions de 2005 à 2010, mais également journaliste, auteur de plusieurs livres, une vie publique bien remplie. Mais pour l'heure, une première question qui brûle les lèvres de beaucoup, beaucoup d'Arlésiens. Pourquoi cet intérêt soudain pour la politique et pour la ville d'Arles ? Alors ce n'est pas un intérêt soudain pour la politique. Je me suis toujours intéressé à l'avenir d'Arles, au présent et à l'avenir d'Arles. Je suis quasiment dégagé de toute activité professionnelle aujourd'hui. Très souvent, certains Arlésiens m'avaient demandé de m'impliquer dans certaines batailles électorales. J'ai toujours refusé tant que je n'avais pas terminé ce que je devais faire à Paris. Aujourd'hui, j'ai 66 ans, vous l'avez dit. Ma carrière est derrière moi et j'essaie de me dire que je vais rendre ce que cette ville m'a donné. Cette ville m'a beaucoup apporté et je pense que si j'ai fait la carrière que j'ai pu faire, si je me suis intéressé à la culture, à l'histoire, au patrimoine, c'est parce que j'étais né ici, au bord du Rhône, dans une ville de la romanité. Mon bac à sable, quand j'avais 8-10 ans, c'était les Arènes, c'était les Aliscans, c'était le théâtre antique et je lui dois, je pense, ce que je suis devenu. Donc aujourd'hui, rendre à cette ville un petit peu ce qui m'a constitué gratuitement, c'est-à-dire, voilà, je ne m'engage pas en politique. Quand vous dites s'engager en politique, je n'ai plus l'âge de m'engager en politique, je n'ai plus l'âge de faire une carrière politique. J'en décevrai beaucoup, mais je ne serai pas candidat à d'autres élections que celle de maire et peut-être, si possible, celle de président de la CCM, parce que je pense que les deux vont ensemble. — Si vous répondez directement à toutes les questions qu'on a posées, ça va être... — Ah ben non, mais j'étais bien, là, je me sentais bien. — Je vois, je vois que vous êtes lancé le nom, mais allez-y, allez-y. — Et voilà, non mais posez une deuxième question, je vous en prie. — Alors Patrick, les Arlésiens veulent savoir, mais... — Non, alors voilà, on rentre directement dans le vif du sujet, parce que c'est une question qui brûle les lèvres aussi à tout le monde. — Décidément, c'est ça. — Eh ben oui, mais beaucoup de questions ont brûlé les lèvres. — La bouche est en feu. — La bouche est en feu, les Arlésiens et les Arlésiennes. Patrick de Carolis, vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Paris en 2016, puis confirmé en 2019 par la Coupe d'appel de Paris, dans l'affaire Big Malion, à cinq mois de prison avec sursis, ainsi qu'à une amende de 25 000 euros. Ne pensez-vous pas que ce chapitre de votre vie peut être un frein à la crédibilité de votre projet et de vos intentions de devenir maire d'Arlen ? — Merci de me poser cette question qui brûle la lèvre, les lèvres de tous les candidats. — Pas forcément de tous les Arlésiens et de tous les Arlésiens, mais de tous les candidats. Écoutez, je vais y répondre simplement. C'est vrai, j'ai été président de France Télévisions. France Télévisions, c'est un gros groupe. C'est un groupe de 12 000 collaborateurs. qui demande une certaine organisation. Et c'est vrai que j'ai été condamné pour une affaire qui remonte à 2008 pour un délit de favoritisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la société, à un moment donné, a enfin les règles administratives des appels d'offres sur un dossier. Alors quel dossier ? Un dossier qui s'appelle Big Malion. — Mais quand vous dites Big Malion, aujourd'hui, on pense à Big Malion, l'affaire, l'affaire qui a ébranlé le président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est pas du tout la même affaire. Ce n'est pas du tout la même affaire. C'est la même société. Mais au moment où les faits se produisent en 2008, cette société est une toute petite société. Donc je dirais mêler mon nom à l'affaire Big Malion comme si c'était encore cette affaire politique, c'est pas vrai. Voilà. C'est déformer la réalité. Donc j'ai été effectivement condamné parce que quand il y a une règle qui est en feinte, il faut en être responsable quand vous êtes président de France Télévisions. J'ai été condamné. Je tiens à dire que c'est un fait administratif, que je n'ai pas été condamné pour corruption, que je n'ai pas été condamné pour enrichissement personnel. N'en déplaise à certains candidats, le troisième volet de mon casier judiciaire est vierge. Donc rien ne m'empêche de me présenter devant les Arlésiennes et devant les Arlésiens. Et franchement, je le fais sans masque. Je le fais sans honte. Et c'est eux qui jugeront. Ce n'est pas un tel et un tel qui jugera. Ce sont les Arlésiennes et les Arlésiens. Je le fais sans masque. Pourquoi ? Parce que j'avais l'occasion, lorsque j'ai été condamné, de me pouvoir en cassation. Et donc de reporter le procès après les élections. Je n'ai pas voulu le faire. Je n'ai pas voulu le faire par correction vis-à-vis des Arlésiens. Et parce que je n'ai pas honte de ce qui s'est passé. Il s'est passé un fait administratif. Il y a eu une erreur de commise. C'est un coup de canif sur mon CV. Mais je pense que ce coup de canif est vraiment très léger par rapport à la carrière que vous avez évoquée ou que nous pourrions évoquer. Merci pour cette réponse. En tout cas, tant attendu. Et on continue donc avec une question de Pierre, 45 ans, qui nous dit. Vous avez dit dans plusieurs médias ne vouloir aucune investiture. Le soutien du parti agir proche du président Macron est le seul, pour l'instant, à vous avoir porté son soutien. N'est-ce pas une forme d'investiture ? Alors, ce n'est pas une investiture. Je ne suis pas sûr que le mouvement Agir ait officialisé ce soutien. Il faudra le vérifier. D'accord. À mon sens, quand j'ai vu une lettre officielle mettant en place à la fois les soutiens ou les investitures, je n'ai pas vu mon nom. Mais peu importe. Non, non, mais sûr. Si jamais c'est le cas, je l'accepte bien volontiers. Pourquoi ? Parce qu'Agir, c'est le parti du ministre de la Culture, Francky Ester. Et je pense que lorsqu'on est maire d'Arles, avoir le soutien du ministre de la Culture, c'est plutôt un plus. Donc vous n'avez... Officiellement, vous, vous n'avez pas... D'accord. Mais en revanche, je n'ai pas d'investiture. Donc je me sens totalement libre. Le soutien quelconque... Mais s'il y a d'autres partis qui veulent me soutenir, je les analyserai bien volontiers. Là, je n'ai pas reçu officiellement ce soutien. S'il vient, tant mieux. En tout cas, s'il vient, ce sera celui du ministre de la Culture, pas plus. Justement, vous avez dit dans plusieurs médias aussi que vous étiez ouvert à tous, à plusieurs partis différents. Oui, parce que je n'envisage pas ma candidature... À plusieurs idéologies. Je n'envisage pas ma candidature comme une candidature politique. Ce n'est pas, vous l'avez dit, il y a 66 ans qu'on entre en politique et qu'on fait une carrière politique. Je suis vraiment très sage en la matière. J'ai mes convictions. J'ai voté ce que j'ai voté. Je le vote généralement en fonction des problèmes qui se posent, des candidats ou des candidates qui se présentent à des élections. Je ne le fais jamais par rapport à un dogme, par rapport à un esprit partisan. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on a 66 ans, on voit les choses différemment et on essaie d'apporter des solutions à des problèmes. Et on n'apporte pas des solutions avec des étendards politiques. On apporte des solutions avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de volonté. Et quand on se met au service du bien commun, quand on se met au service de l'intérêt général, on n'agit pas les uns contre les autres, on agit les uns avec les autres. Et agir les uns avec les autres, c'est ouvrir le dialogue. Et c'est du dialogue que naît la solution. Comment voyez-vous le rôle de maire à l'heure actuelle ? Aujourd'hui, c'est une lourde responsabilité pour Arles. La situation arlésienne n'est pas bonne. Et c'est peu de le dire. Si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans les chiffres, je ne sais pas si on a le temps... Vous avez à Arles un plafond culturel exceptionnel. Ça brille. Il y a un tissu associatif qui fait rayonner cette ville. Et vous avez un plancher social déplorable. Vous avez un taux de pauvreté qui avoisine les 33%, quand en France, la moyenne est un peu moins de 15%. Vous avez une situation financière arlésienne qui est catastrophique sur le plan financier, avec une dette considérable, dette qui s'est alourdie de 2001 à 2019 de 18%. – Ce n'est pas ce qui a été dit au dernier voeu du maire. Vous me semble-t-il que vous êtes intervenu ? – J'ai l'impression que le maire n'a pas voulu faire son bilan. Et c'est bien dommage. D'ailleurs, aucun des candidats qui se présentent aujourd'hui de sa majorité, et même de son opposition, ne font de bilan. Vous croyez que c'est bien, ça ? Vous sortez d'une période où vous avez eu les rênes d'une ville pendant 18 ans, et parfois 19 ans, et vous ne faites pas le bilan. Mais je trouve ça, comment ça, méprisant pour les Arlésiennes et pour les Arlésiens. Quels que soient les membres du conseil municipal, ils auraient dû faire leur bilan ? Ils ne le font pas. Peut-être n'en sont-ils pas satisfaits. C'est leur problème. Donc la situation, elle n'est pas bonne à Arles. Et donc aujourd'hui, la responsabilité du maire de demain, c'est de redresser les finances. Mais c'est surtout d'envisager une vision, d'envisager un cap pour cette ville. C'est ce qui n'a pas été fait pendant 20 ans. On n'a pas eu de cap, on n'a pas eu de vision. Et quand vous n'avez pas de cap, eh bien c'est Sénèque. Vous savez, le philosophe Sénèque, je cite Sénèque parce qu'il était marié avec une Arlésienne, Paulina Pompéus. Et c'est pour ça que j'aime ce philosophe. Sénèque disait, quand le cap n'est pas fixé, tout les vents sont contraires. Eh bien, le programme que moi je propose, le grand Arles, fixe le cap. Et vous verrez que tous les vents seront utilisés pour amener Arles et les Arlésiens et les Arlésiennes à bon port. Alors ça m'amène à la prochaine question d'Éric, 24 ans, qui nous dit, en tant que maire, quelles seront les premières mesures que vous prendrez précisément ? Merci. Il remercie déjà. C'est une question précise et difficile à la fois. Alors la première mesure, je vais vous le dire, ça enchaînera avec ce que je viens de vous dire précédemment. Je lancerai un audit financier. D'accord. Voilà. Je pense que ce qu'on nous dit n'est pas totalement la réalité. Je pense que lorsque le premier magistrat de notre ville ose dire que nous avons 6 millions d'excédents budgétaires, c'est oublier de prolonger la soustraction et d'enlever ce que nous devons rembourser comme dette, c'est-à-dire plus de 8 millions par an, ce qui fait que nous avons un coefficient... Ça vous a mis en colère, ça ? Oui, ça m'a mis en colère parce que c'est mentir aux Arlésiens. Il ne faut jamais mentir aux gens. Jamais mentir aux gens. Vous avez déjà... On peut ne pas être d'accord, mais jamais mentir aux gens. Et là, c'était sortir un chiffre qui n'est pas faux. Le chiffre de 6 millions d'excédents budgétaires n'est pas faux. Mais c'était ne pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Et le bout du raisonnement, c'était de continuer la soustraction ou l'addition et de voir que nous avons un CAF net, une CAF, c'est-à-dire une capacité d'autofinancement net qui est négative. Vous savez que Arles est toujours en réseau d'alerte. En réseau d'alerte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'État peut reprendre les mains sur la gestion de notre ville. Et on dit que tout ça, la situation est bonne et qu'on est content de ce qu'on a fait pendant 20 ans ? Mais pas moi. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Même à 66 ans, même avec la carrière que j'ai faite et même en arrêtant mes activités parisiennes, je veux que cette ville sorte de cet État où on a l'impression qu'elle a été piquée par une tarantule. Donc il faut la réveiller, il faut la remettre sur le chemin de l'économie et c'est ce que nous ferons. Vous prenez des risques en vous présentant à la mairie d'Arles, d'après vous ? Je prends les risques qu'on salisse mon nom comme on le salit en permanence sur Facebook. Mais tout ça, ce sont des piqûres d'épingles pour moi. Ce n'est pas important par rapport au projet qui doit nous animer. Ce n'est rien. Donc ce qui me peine en revanche, et ça je vous le dis, c'est que moi qu'on m'attaque, 43 ans de télévision, des bons papiers, des mauvais papiers, tout ça, on a l'habitude. Vous verrez au cours de votre carrière. Je n'en suis pas là. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'on tire à boulet rouge sur mes coéquipiers ou mes futurs coéquipiers, parce qu'eux, ils ne sont peut-être pas aussi bien armés que moi, ou ils n'ont peut-être pas la carapace aussi dure. Je pense que je me suis dit, quand je me suis engagé, je vais être la cible. La condamnation va revenir en permanence. Bien sûr. Ce n'est pas grave. Ce qui me fait un peu de peine, c'est de voir que la cible n'est pas suffisamment le bouclier par rapport à mes coéquipiers. Et quand on attaque des gens qui ont envie aussi d'aller sur le terrain, d'aller donner de leur temps pour la ville, ce n'est pas bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne défend pas ou on ne se met pas au service du bien public les uns contre les autres, les uns avec les autres. C'est ma philosophie. Plus personnellement, vous pensiez que... C'est votre première campagne électorale. C'est la seule. Vous la voyez comme ça ? Vous l'imaginiez comme ça ? Peut-être avec les difficultés que vous rencontrez ? Avec les joies aussi ? Je ne me suis pas posé la question. Je pense que pour moi, c'était naturel de penser à l'avenir de ma ville. Cette ville, contrairement à ce qui a pu être dit, elle m'a habité pendant toute mon existence. Vous savez, j'ai été arraché à mon enfance, j'avais à peu près 10 ans, parce que mes parents étaient des artisans. Mon grand-père était cheminot à Arles. Donc du côté de maman, on est des Arlésiens de sous-Charlésienne depuis 1667. Le dernier ou le premier qu'on arrive à retrouver dans l'arbre généalogique était capitaine marin à la Roquette, où je suis né. D'accord. Et ma famille a dû partir pour des raisons économiques. Papa et mon père étaient tailleurs sur mesure. Et donc, avec la mesure industrielle, il n'y avait plus les clients. Et puis avec le début de la paupérisation de la ville, le départ des industries, des papeteries, du riz, la clientèle n'était plus là. Donc ils sont partis à Montpellier, s'installer à Montpellier. Et j'ai suivi, parce qu'il faut bien suivre son père et sa mère, mon frère et ma soeur, nous sommes partis. Et on m'a arraché à mon enfance. Et cet arrachement, je vous assure, et ce n'est pas du mélo que je fais, ça m'a... J'ai eu une enfance totalement heureuse. Moi, j'ai eu des parents aimants, je n'ai pas eu de cicatrices, je n'ai pas eu de... Enfin, c'était formidable. Mais j'ai eu cette... On m'a arraché à cette ville. C'était comme ça. Et je n'ai eu de cesse de vouloir y revenir un jour. Voilà. Et c'était la promesse que j'ai faite à mes parents, de dire un jour, je reviendrai. Ma carrière sera faite, un jour, je reviendrai. Et depuis deux ans, j'ai acheté ma maison, ça y est, je suis là. Mon épouse, Caroline, est d'accord pour qu'on s'installe. Et voilà. Et quel que soit le résultat, quel que soit le résultat, je serai là. Depuis quand, cette idée de devenir mère d'Alon vous est sorti ? À quel moment ? Je pense que... Réellement, vous avez digité. Franchement, il y a deux ans, j'ai eu des personnes que je ne connaissais pas forcément, qui sont venues vers moi, importantes, qui étaient en fonction, qui avaient des mandats. On n'aura pas de non. Non, parce que je ne veux pas les compromettre et les gêner. De droite et de gauche. D'accord. Et qui m'ont dit, voilà, on a besoin de vous parce qu'on a besoin de quelqu'un qui puisse rassembler. Sinon, on va encore se déchirer. Et j'ai dit, écoutez, je vais y réfléchir parce que ça trottait dans ma tête depuis pas mal de temps. Et puis j'en ai parlé à mon épouse. Et puis les choses se sont faites naturellement. Et puis j'ai dit, ok, on le fait. On le fait à condition d'avoir un vrai projet, d'avoir une vision. Si c'est pour proposer des cataplasmes, si c'est pour proposer des petits pansements à droite et à gauche, comme on répare une rue, vous savez, il y a un trou, il y a un nid de poule, alors on va mettre un peu de goudron. Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est refaire la rue. C'est refaire le trottoir. C'est refaire la ville. On va en parler du projet. Et là, j'ai dit, si on a ça, si on arrive à faire ça, eh bien, on tentera bien quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle on a mis au travail plus de 180, j'allais dire près de 200 personnes qui ont nourri 16 commissions et qui, pendant deux mois, ont travaillé sur le programme. Ce n'est pas ma décision. Ce n'est pas si je veux faire cela. C'est voilà où j'aimerais vous emmener. mais qu'est-ce qu'on peut... Aidez-moi à trouver des bonnes pratiques. Aidez-moi à trouver des bonnes solutions pour ça, une vision. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est non seulement d'emmener Arles sur le chemin de la prospérité, retrouver une dynamique économique qu'on a perdue, mais c'est aussi mettre en place une nouvelle gouvernance. Je pense qu'on ne gouverne plus aujourd'hui une mairie comme on a pu le faire avant. Je pense qu'il faut écouter les gens. Je pense que lorsqu'on a un projet structurant, je pense au casino, je pense à une halle. Je sais qu'il faut mettre des halles dans Arles et que c'est le souhait des Arlésiens. On ne peut pas décréter à la place des Arlésiennes et des Arlésiens sans en tout cas leur donner la parole. Il ne suffit pas de dire je vais le mettre là. Est-ce qu'on a demandé à Trinquetaille si c'était le bon endroit, s'ils étaient contents qu'on ait un casino ? Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle gouvernance, elle commence par ça, c'est-à-dire mettre en place des structures d'usagers, et je propose d'ailleurs d'en mettre, qui seront tirés au sort, pour dialoguer avec eux, voir comment on peut aménager telle place ou tel quartier, mais pas décréter. Voilà, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et j'ai l'impression que ça se fait un peu comme ça depuis quelques années. Vous avez dit tout à l'heure, quoi qu'il arrive, je resterai là. Ça me fait venir à la question de Michel, 52 ans. Si vous êtes élu de l'opposition, honorerez-vous votre présence lors des conseils municipaux ? Est-ce que vous vous y engagez ici ? Bien sûr. Mais bien sûr. Je serai présent. Non, ce n'est pas une candidature. C'est important pour vous. C'est pas une candidature. On a tellement dit de choses sur... Vous savez, ça, vous me disiez, est-ce que vous imaginiez ce que ce serait qu'une campagne ? Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de ragots. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de fake news ou de rumeurs. Vous vous rendez compte de ce qu'on a dit ? On a dit, un, d'abord, on a dit que je n'étais pas d'ici. Bon. Après, il a fallu quand même que... J'ai dit, vous voulez qu'on sorte les papiers ? Vous voulez qu'on... Après, on a dit... Qu'est-ce qu'il est vieux ? 66 ans. Même M. le maire le dit sur la tribune en disant, 66 ans, là, je pivot de la retraite. Mais c'est une honte de parler comme ça. On ne parle pas à 35% d'habitants qui ont plus de 55 ans à Arles. Vous vous rendez compte ? On les traite de vieux ? Ben, moi, je ne traite pas les gens des vieux. Je respecte les vieux. Je respecte les vieux qui ont une expérience, qui ont une vie, qui ont tout donné pour leur ville ou pour le pays. On a dit que j'allais privatiser des pans entiers de la mairie. Attendez, moi, j'ai fait ma carrière dans l'audiovisuel public. J'ai été président d'un des plus grands services publics français et je vais privatiser. On a dit que j'allais vendre ou privatiser les musées de la ville. Mais je veux dire qu'on est dans un truc qui est complètement fou. tout ça pour déstabiliser ou pour dire aux uns et aux autres, attention, il ne faut pas voter Carolis. Il ne faut pas voter Carolis. Mais pourquoi Carolis fait peur ? La solution fait peur ? L'avenir fait peur ? La volonté fait peur ? Le dynamisme fait peur ? L'âge fait peur ? Mais dans quel monde vit-on ? Alors, Patrick de Carolis, ça me fait venir à Yvan, 75 ans, qui nous dit... Ah, ben voilà. Je vous ai dit, Yvan, 75 ans, qui nous dit M. de Carolis, qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats, selon vous ? Je sais... C'est peut-être pas à moi à le dire ou je serais... Ce qui me différencie, c'est que j'ai peut-être... J'ai 66 ans. Pour certains, je suis peut-être vieux. Mais moi, je suis neuf. Je suis neuf. Et regardez les candidats qui se présentent tous. Tous, de l'opposition ou de la majorité. Ils ont 20 ans d'exercice. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 20 ans ? Pas tous. Il y a des listes écologistes. Ils sont 69 ans. Enfin, les principaux. Pardon. Vous avez raison. Les principaux. Ils ne sont pas neufs. Ils sont jeunes, mais ils ne sont pas neufs. Moi, j'ai mon âge, mais je suis neuf. Et vous savez, Picasso, vous savez, cette phrase qui venait souvent, il disait, on met beaucoup de temps à devenir jeune. J'ai mis 66 ans à devenir très jeune. Et du coup, qu'est-ce que vous répondez aux attaques, mais quand vous dites justement que vous manquez peut-être d'expérience en termes de gestion d'une ville aussi grande, Carl ? Ah, en termes de gestion d'une ville, oui, je manque d'expérience. En termes de gestion, vous connaissez le budget de la ville. Il est de 110, 120, 130 millions. Ça dépend de l'exercice. J'ai géré une société qui avait comme budget 2,8 milliards d'euros. Et quand j'en suis parti, 5 ans après, il restait 17 millions d'euros dans les caisses. Quand mes successeurs ou mon successeur allaient partis, il en manquait un petit peu. Et je ne suis pas polytechnicien, je ne suis pas énarque, mais j'ai un bon sens. J'ai un bon sens de père de famille. Un sou est un sou. Voilà, c'est une façon de gérer, vous savez, ce qui est important pour une ville, parce que vous vous appuyez quand même sur un personnel administratif, qui est très important. Et là, je voudrais en parler. Je ne sais pas s'il y aura des questions là-dessus, ou si vous me permettez de... Allez-y. Il nous reste 3-4 minutes dans la première partie. Allez-y. Je pense qu'on ne fait rien de grand dans une ville sans un personnel administratif et un personnel tout court, municipal, au taquet. Voilà. Et aujourd'hui, quand j'écoute les uns et les autres, j'entends des gens en souffrance, j'entends des gens qui ne sont pas écoutés, j'entends des gens qui sont méprisés, et je crois qu'il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ce système-là et donc redonner de la fierté à ce personnel. Voilà. Et loin de moi l'idée de privatiser. Et c'est la raison pour laquelle je veux absolument signer un pacte social avec ce personnel. Je veux absolument qu'il y ait une transparence totale. Je veux qu'il y ait des règles déontologiques. Je veux que les élus appliquent ces règles. Il y aura un déontologue indépendant. Je veux que le budget soit clairement donné aux Arlésiennes et aux Arlésiens. Je souhaiterais également que nous puissions rendre transparents les subventions des associations, que tout le monde sache ce qui est donné ou pas donné aux uns et aux autres. une transparence totale, une transparence dans l'avancement des collaborateurs. Voilà. On va gagner. On va énormément gagner. Et on va surtout gagner en humanité. Si vous gagnez, ce sera avec une liste. Michel, non pas Michel, Louis, 53 ans, qui nous dit avez-vous des personnes de gauche sur votre liste ? Je n'en ai vu aucune lors de votre meeting. Mais plutôt, la question est plus parlez-nous un peu de vos colistiers. C'est ce que nous dit Louis, 53 ans. Il n'a pas bien pu parce qu'il y avait pas mal de... Louis, il fallait regarder. Vous verrez. La liste, elle va venir. La liste, elle va venir. D'accord. Je n'ai pas voulu parler au dernier... Lors du meeting, vous n'avez pas présenté... Ce n'est pas votre liste, c'est votre comité de soutien plutôt que vous avez présenté. Exactement. Les gens qui vous ont accompagnés. Ce n'était pas tout à fait le comité de soutien, c'était quelques-uns qui étaient dans les commissions. D'accord. Qui ont travaillé. Et c'est pour ça que j'ai voulu arriver avec eux. D'accord. Et leur rendre hommage parce que le programme que je présentais ce soir-là était le programme façonné par ces 180 personnes. La liste, elle sera connue... Déjà, ça répond à une première question. Elle sera connue autour du 20 février, un petit peu avant. Elle est faite dans ma tête. Il y aura des surprises. Il y aura de jolies surprises. Il y aura des gens de gauche, des gens de droite, mais je dirais... Je dis ça, je ne devrais pas le dire parce que ce n'est pas ce que je leur ai demandé. Je n'aurais pas dit « T'es à gauche, t'es à droite, t'es du centre, t'es ceci, t'es cela. » Ça m'est complètement égal. Ce que je veux, c'est de la compétence et ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie de porter le projet, de porter le projet et qui ne se posent pas la question. Je vais vous dire, il y a deux personnes sur la liste et il y a une personne qui m'a dit « S'il y a 10 ans, je m'étais dit que je serais assis à côté de cette personne, je ne l'aurais jamais cru. » De personnes qui étaient totalement opposées. Eh bien, j'ai cette vertu-là de pouvoir réunir des gens qui sont différents. Il y aura de la jeunesse, il y aura quelques anciens parce que c'est important, une certaine expérience, des gens qui sont connus. Puis il y aura des nouveaux, des jeunes. Le plus jeune aura 23 ans et il sera en position éligible. Et donc, la dernière question, Patrick Delacorlisse. La dernière, je m'en vais après ? Non, on va passer à la coupeur musicale mais celle-là nous a fait rire. C'est Paul, 37 ans, qui nous dit « Pourquoi avoir choisi la bande originale de Christophe Colomb pour votre meeting de campagne ? » C'est pour l'explorateur venu de loin à la conquête d'une terre inconnue ? Non, d'abord, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. On a trouvé ça très drôle. D'ailleurs, on l'a mis à l'entier, la conquête de l'Amérique s'est mal terminée pour les locaux. C'est pas moi qui l'ai choisi mais c'était une dynamique. Tom Moncoli, j'imagine bien. Mais vous savez, il faut que Harle parte à la conquête de son avenir. Il faut que Harle retrouve les heures glorieuses de son passé. Il faut que Harle retrouve le contact qu'elle a eu avec le Rhône. Il faut que Harle sache exactement qui elle est. et je pense que dès lors qu'elle aura retrouvé son ADN, elle fera de très très grandes choses au-delà de la culture parce que la culture est là et bien là et sur le plan économique il y a tant à faire. Merci, on va pouvoir en parler de la culture dans quelques instants. On va se prendre une petite pause avec de la musique. Stéphane Delcource, une chanson que vous avez choisie. Patrick de Caroli, Stéphane. Alors, c'est Léonard Cohen avec Suzanne. Et pourquoi Léonard Cohen avec Suzanne ? Parce que j'adore la poésie. Léonard Cohen a mis en musique ce poème et c'est le poème d'une femme qui regarde un fleuve couler comme on pourrait regarder le Rhône et ce fleuve devient tout à fait magique et lui donne des idées magiques et je trouve qu'il y avait une correspondance avec Arles. Arles est une ville d'eau. Arles s'appelait Arrelat, la ville près des étangs et je pense que l'eau est un élément déterminant de notre avenir. On en a peur, on en a eu peur, elle nous a blessés mais il faut se réconcilier avec l'eau. Eh bien, on se retrouve après ce petit moment de poésie avec Patrick de Caroli, c'est la deuxième partie, les 15 thèmes abordés sur la campagne 2020 à Arles. Merci beaucoup. Élections municipales 2020 sur Radio RPA Radio RPA Suzanne takes you down to her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her That you have no love to give her Then she gets you on her wavelength And she lets the river answer That you've always been her lover And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that she will trust you For you've touched her perfect body with your mind And Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long time watching from his lonely wooden tower And when he knew for certain only drowning men could see him He said all men will be sailors Then until the sea shall free them But he himself was broken long before the sky would open Forsaken almost human He sank beneath your wisdom like a stone And you want to travel with him And you want to travel blind And you think maybe you'll trust him For he's touched your perfect body With his mind Now Suzanne takes your hand And she leads you to the river She is wearing rags and feathers from salvation army counters And the sun pours down like honey on our lady of the harbor And she shows you where to look Among the garbage and the flowers There are heroes in the seaweed There are children in the morning They are leaning out for love They will lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind And you know you can trust her For she's touched your perfect body with her mind Election Municipale 2020 sur Radio RPA Radio RPA Et nous sommes de retour après cette petite pause musicale cette pause poétique donc morceau choisi par Patrick de Carolis J'aime beaucoup la poésie Ça se voit vous avez choisi ça en conséquence Alors si je peux me permettre mais je ne veux pas vous faire perdre de temps Vous connaissez le fameux le fameux poème de Paul Jean-Toulay sur les Aliscans à Arles Ah c'est magnifique Allez-y Vous permettez ? Bien sûr Dans Arles où sont les Aliscans Quand l'ombre est rose sous les roses éclaire le temps prends garde à la douceur des choses Quand tu sens battre ton cœur trop lourd et que se taisent les colombes parle tout bas si c'est d'amour au bord des tombes Voilà l'amour d'Arles Je suis ému Merci On va donc passer à la partie où on va tirer au sort 5 des 15 thèmes qui ont été proposés par les internautes Il a fallu faire un choix sur ces 15 thèmes Effectivement il y en avait plein d'autres et pour cela nous appelons Ludovic le stagiaire On appelle le stagiaire Je crois qu'il est là ce soir Stagiaire s'il te plaît Il est chaud On rappelle qu'il est bénévole Comme tout le monde ici Tu es payé ? Non Il aura peut-être une pièce Une casquette Une casquette Allez le premier thème Le nom Omboulègue Omboulègue Patrick de Carolis Allez-y Vous avez vu c'est rustique On fait ça avec les moyens du bord On l'a pas vu Ecologie Premier thème Ecologie Et on rentre directement dans le vif du sujet Pour ou contre le contournement autoroutier C'est l'écologie ? Je pensais que l'écologie c'était aussi tout un programme Vous avez 5 minutes pour en parler On se lance sur le contournement autoroutier Le contournement autoroutier Je pense que ce contournement est une hérésie Pardon La RN 113 est une hérésie Elle a été faite dans les années 70 Je crois C'est une saignée dans la ville Mais c'est impossible Aujourd'hui Voilà une route qui est une nationale qui coupe la ville en deux qui vous sépare de vos quartiers comme semestre comme les semestres ou barrioles avec le fameux pont Van Gogh même si c'est pas le vrai Et puis qui coupe en deux ce grand cirque romain que nous avions qui est un chef-d'oeuvre enfoui encore Comment a-t-on pu faire ça ? Comment a-t-on pu laisser faire ça ? Ça serait impossible aujourd'hui Et puis on voit bien les dégâts que cela fait sur l'environnement la pollution les riverains 80 000 véhicules jour des accidents toutes les semaines Est-ce qu'on attend qu'un grave accident survienne pour que Donc pour moi le contournement il est inéluctable Voilà Après Où doit-il passer ? Est-ce qu'on déplace le problème ? C'est vrai que c'est pas simple C'est pas simple Il faut le faire dans les règles de l'art J'attends beaucoup des études faites par par le gouvernement Je pense en revanche que si nous faisons ce contournement je sais qu'il y a eu le contournement par le nord le contournement par la Camargue aujourd'hui qu'on a étudié la possibilité de le faire sous le rône Je dirais que quel que soit ce détournement-là un maire aujourd'hui ne peut pas attendre 12 ans 15 ans qu'on fasse les travaux il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose pour réduire cet axe pour la circulation sur cet axe-là et c'est pourquoi je souhaite qu'on essaie de regarder très très vite ce qu'on peut faire sur le fleuve ce qu'on peut faire sur le rail pour alléger ce transit autoroutier et de camions c'est insupportable et ce n'est pas l'avenir donc voilà le rôle du maire il se situe là oui il faut un contournement parce qu'il faut arrêter cette saignée et puis en attendant trouvant des solutions mettons-nous autour de la table et voyons comment on peut diminuer ce transit Vous parliez de transition écologique justement Ah oui oui parce que pour moi l'écologie c'est très important pourquoi ? Où en est-on là ? Parce que le retour à l'économie le retour à la prospérité se fera à 4 conditions la première condition c'est de remettre la maison Arles en ordre la deuxième c'est d'améliorer les services rendus à la population la troisième c'est de piloter notre économie c'est-à-dire de propulser notre économie et la quatrième c'est de relever le défi environnemental c'est-à-dire écologique nous devons absolument entrer dans cette nouvelle ère pas pour nous pour nos enfants pour nos enfants qui vont vivre il faut que dans 20 ans nous ayons changé le visage de cette ville sur le plan environnemental il faut végétaliser cette ville c'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on relance les serres pour qu'on puisse approvisionner les Arlésiens avec des arbustes avec des fleurs il faut fleurir cette ville il faut créer un marché aux fleurs place Voltaire pourquoi pas nous devons revoir tout notre circuit de pistes cyclables nous devons remettre des bus mettre des bus électriques travailler sur une autonomie énergétique travailler sur le biogaz pas parier sur le tout électrique regardez ce qu'on peut faire avec le biogaz et le biothanol il y a un chantier immense à faire mais nous devons le faire et nous avons les moyens de le faire pourquoi ? parce que Arl c'est la capitale de notre delta dans ce delta nous avons trois facteurs formidables qui sont trois atouts l'eau le vent le soleil ce sont trois sources d'énergie nous sommes des acteurs qui avons grâce aux éleveurs grâce aux manadiers grâce aux maraîchers aux riziculteurs et à ceux qui font le foin de l'accro nous avons façonné ce pays nous avons trouvé un équilibre entre entre la main de l'homme le besoin de vivre de l'homme et la nature et le respect de la nature et si aujourd'hui nous avons ce delta si nous avons cette camargue c'est justement grâce à ce à cet équilibre subtil et délicat entre l'homme et la nature donc nous sommes des acteurs privilégiés et des acteurs tout trouvés pour réussir notre défi environnemental et cela il faut le faire dès l'école c'est à dire entrer dans les écoles permettre à des enfants d'avoir des potagers à l'école etc 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 on a une rubembelle de propositions à faire que vous retrouverez sur notre site si vous le voulez bien très bien vous faites ça très bien on continue le thème suivant Ludovic s'il te plaît t'as réagi sur le live j'ai l'impression il y a du monde ça bouge la transition sur le fleuve sur le ronde je me fais inonder très bien on en parle à ce gros roc monsieur a de l'esprit et c'est venu non c'est naturel naturel quelle classe quelle naturel la propreté la propreté on a rajouté la santé dans la propreté parce qu'on a eu beaucoup de questions autour de la santé du coup c'est santé propreté on va faire on va faire un petit peu les deux je vous disais tout à l'heure que pour réussir à faire revenir la prospérité et mettre Arles sur le chemin de la réussite économique il fallait à la fois remettre la maison Arles en ordre et améliorer les services à la population la propreté fait partie de la première c'est à dire remettre la maison Arles en ordre et la santé fait partie de l'amélioration des services que l'on doit à la population la propreté combien de touristes disent que cette ville est magnifique mais qu'est-ce qu'elle est sale et si elle est sale c'est qu'à un moment donné il y a un problème entre le nettoyage c'est ma question pardon non mais c'est que beaucoup se plaignent de la propriété de la ville mais pour vous cela est d'après vous est-ce que cela est dû à un manque de moyens mis à disposition par les pouvoirs publics ou simplement que les gens sont sales alors c'est pas que les gens sont sales ils sont parfois indisciplinés et il y a un peu d'incivilité c'est mieux dit oui quand hier nous étions dimanche quand à 10h du matin le dimanche certaines personnes sortent leur poubelle vous pensez pas qu'à un moment donné ils pourraient décaler ce geste et le sortir le soir parce que le ramassage se fait le matin il se fait pas à 11h ou à 14h donc toute la journée vous avez des visiteurs ou les Arlésiens ne serait-ce que pour les Arlésiens qui passent dans ces rues où il y a des sacs poubelle en permanence ce n'est pas normal alors un vous avez des services qui ne sont peut-être pas suffisamment équipés mais il faut pas tout mettre sur l'employé municipal lui il fait son job il fait son job à des horaires et si derrière vous remettez le sac ben le sac il va rester toute la journée donc il va falloir améliorer le service doter le service de la propreté de la ville de moyens dire aux Arlésiennes et aux Arlésiens faisons un effort ensemble c'est notre ville c'est notre ville et puis améliorer aussi le service rendu par l'ACCM puisque c'est une compétence de l'ACCM et c'est là c'est pourquoi je pense que le maire le maire d'Arles doit demain si possible devenir le président de l'ACCM pour régler un certain nombre de problèmes dont celui-ci celui-ci pour la propreté qui est un vrai problème et l'autre problème c'est la relance économique mais on en parlera plus en détail plus en détail un petit peu tout à l'heure sur la santé sur la santé non parce que oui la propreté quand une ville est sale il y a des microbes des microbes ça amène à la santé c'est pour faire une transition incroyable oui alors et donc l'hôpital est en crise que comptez-vous faire si vous êtes élu maire d'Arles nous avons un problème de santé qui pointe son nez très crucial alors qui est français il n'est pas du tout arlésien mais ce n'est pas parce qu'il est français qu'on ne doit pas le traiter à Arles nous allons avoir un désert médical assez impressionnant moi je travaille beaucoup avec les médecins j'ai fait une réunion de travail justement pour mon programme avec 8 médecins qui m'ont vraiment alerté sur ce désert qui s'annonce pourquoi ? parce que la plupart de nos médecins je ne parle pas de l'hôpital on en parlera tout à l'heure mais la plupart des médecins ont un certain âge et à un moment donné devront arrêter leur activité et on ne trouve personne pour prendre le relais de leur cabinet donc il faut absolument que cette ville redevienne attractive si on ne trouve personne c'est parce que la ville n'est pas attractive si on veut que les entrepreneurs viennent si on veut que d'autres familles viennent c'est c'est en faisant en remettant à la fois la maison Arles en ordre en améliorant les services en ayant des formations pour nos jeunes en ayant un service médical en ayant un hôpital qui fonctionne parfaitement bien etc tout ça ça fait des services qui disent qui font dire à un entrepreneur ou à des familles tiens ça serait intéressant de développer quelque chose un projet à Arles ça me paraît essentiel donc le désert médical qu'il soit arlésien c'est à dire cité historique ou qu'il soit salin ou amastiber c'est le même et est encore plus crucial sur le territoire et donc il faut que nous favorisions l'éclosion de maisons médicales multiprofessionnelles c'est à dire qu'on puisse abriter à la fois permettre à un médecin de s'installer avec une infirmière avec un kiné avec une pharmacie etc qu'on ait plusieurs services et qu'on aille là ça fonctionne plutôt bien quand ça fonctionne mais nous avons ce problème là à régler très 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 vite rapidement sur l'hôpital sur l'hôpital écoutez vous savez que le maire d'Arles est généralement le président du conseil d'administration il a son mot à dire c'est très important un hôpital nous avons la chance d'en avoir ils ont peu de revendications actuellement on a un sujet sur les urgences vous savez que les urgences sont mais pourquoi les urgences sont encombrées parce que vous avez c'est difficile de trouver un médecin c'est difficile d'avoir tout de suite le réflexe d'aller chez son généraliste on préfère aller à l'hôpital pourquoi ? parce qu'on peut se garer c'est tout bête on peut se garer alors qu'on ne peut pas entrer dans le centre-ville d'Arles pour aller voir son médecin donc tout ça doit s'améliorer je ne voudrais pas qu'on pointe trop du doigt l'hôpital parce qu'il y a des gens qui sont formidables dans cet hôpital et je le sais parce que mon neveu Nicolas était petit 4 dans cet hôpital donc je le connais bien il y a des gens formidables et aux urgences comme dans tous les services il y a un service de pointe merveilleux qui est le pôle médico-sportif sur lequel je mise beaucoup et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire avec ce pôle là donc voilà moi je suis assez confiant même s'il y a des difficultés mais nous avons la chance d'avoir un hôpital c'est rare il faut tout faire pour le préserver pour que l'image s'améliore et pour qu'on soit fiers d'en avoir un très bien d'ailleurs on soutient l'hôpital à chaque fois qu'on peut dans les émissions sur Radio RPA c'est toujours un moment qui nous tient à coeur on continue Ludovic sur la troisième thème tiré au sort par Patrick de Carolis surtout que leurs revendications sont très faibles oui il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose force à vous force à vous sauvez-nous et honneur allez le troisième thème du coup la ville du futur la ville du futur Patrick de Carolis la ville du futur comment je l'imagine alors t'abord c'est ça pardon je crois que c'est la question qui vous amènera qui vous amènera à comment vous l'imaginez nous avons mis dans la ville excusez moi non non monsieur je comprends bientôt je vais vous poser des questions je pense que c'est très intéressant mais la ville du futur pour ou contre la métropole alors on l'a mis là parce que comment voyez-vous la gestion d'ici 30 ans écoutez moi je ne suis pas candidat à la métropole je suis candidat à la mairie d'Arles d'accord je suis candidat à la mairie d'Arles et si je suis élu maire le 15 ou 22 mars et bien je serai ensuite candidat à la présidence de la CCM d'accord quand je parle et que j'imagine Arles à travers notre programme le Grand Arles j'imagine un territoire ce territoire va du coeur de ville de la cité jusqu'à Salin de Giraud de tous nos villages et ce territoire là ne sortira de cette léthargie que si c'est tout le territoire qui se met en position de pouvoir recevoir des entreprises et je crois beaucoup à Salin de Giraud je crois beaucoup à Mastiber je crois beaucoup à nos hameaux et à nos quartiers donc ça c'est le Grand Arles je me bats pour une ville je me bats pour un territoire je me battrai demain pour le pays d'Arles pour que Arles soit enfin le moteur de ce pays d'Arles nous avons un pays d'Arles aujourd'hui dont on est très fiers on dit le pays d'Arles l'identité les traditions ça existe ça n'existe que si Arles existe le pays d'Arles porte le nom d'Arles donc demain il faut tout faire pour que Arles soit forte pour que Arles revienne redevienne le moteur de la CCM du pays d'Arles le reste ça ne nous appartient pas c'est à dire qu'aujourd'hui aujourd'hui les signaux qu'on nous envoie c'est plutôt une pause dans la métropole donc moi je me concentre sur la mairie je me concentre sur la CCM et demain je ferai en sorte pas moi je ferai en sorte qu'on retrouve une osmose une volonté commune de faire du pays d'Arles un grand pays d'Arles un grand acteur donc clairement pas d'inclusion dans la métropole de votre côté c'est pas mon sujet très bien donc la ville du futur la ville du futur c'est celle qu'on bâtira ensemble c'est celle qu'on bâtira tous ensemble c'est à dire une ville lumineuse une ville qui aura son autonomie énergétique une ville qui sera un territoire qui sera autonome sur le plan alimentaire qui nourrira tous ses enfants avec des circuits courts avec des produits bio que nous aurons produits sur place une ville qui offrira qui offrira je dirais à ces jeunes une formation mais une formation pas n'importe laquelle une formation qui soit en lien direct avec le job avec les secteurs d'activité que l'on peut avoir sur notre territoire quels sont-ils la culture le tourisme le numérique l'intelligence artificielle l'énergie tout ça sont des secteurs qui formeront demain la cité du futur on y reviendra peut-être avec le thème jeunesse on passe au quatrième thème tiré au sort Ludovic je te vois très actif sur les réseaux je sais pas il y a du monde oui il y a du monde effectivement il y a du monde et on vous remercie de nous suivre pensez à partager pour qu'un maximum d'art les aimes puisse écouter on rappelle que les questions posées sur le facebook live sont une fin émission culture 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 5 minutes ça va pas suffire je sais bien je sais bien alors j'en ai deux parce qu'il y en avait deux il y en avait deux il y a deux questions qui nous ont paru qui nous ont paru importantes on va commencer par la première quelles sont vos relations avec les grands acteurs culturels associatifs ou privés qui sont déjà implantés sur Arles ils sont bons ils sont bons ce sont si vous parlez des sud je les connais bien et j'admire le travail qu'ils font si vous parlez des rencontres de la photo j'ai été pendant près de 15 ans administrateur de la photo si vous parlez de l'école de la photo j'ai été président du conseil d'administration de cette école pendant trois ans pour quelqu'un qui n'était pas souvent là c'était pas mal déjà j'ai rencontré Maya Hoffman et je trouve que son projet est très intéressant je connais bien Françoise Nyssen et j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'elle a pu faire sur Arles et notamment à travers sa maison d'édition créée par son père donc tous ces acteurs là pour moi ne me posent pas de problème et au contraire sont sont vraiment la sève de cette ville et il y en aura d'autres je pense qu'il faut constater que c'est tout ce milieu privé et associatif qui ont fait la culture d'art alors je vais vous poser une question qui brûle les lèvres on entend de ci de là je vais oser vous la poser que vous êtes le candidat de Maya Hoffman qu'est-ce que vous répondez à cela ? écoutez c'est une question qu'il faut lui poser à elle moi je suis le candidat de personne je serai comme je vous l'ai dit un candidat sans étiquette pas plus pas plus du côté de de madame Nyssen que de madame Hoffman ou de monsieur Attel ou de madame Attel je suis Arlésien et puis sans étiquette vous ne connaissez pas Maya Hoffman avant de venir ah bien sûr vous la connaissez d'accord je connaissais en tant qu'Arlésien on connaît tout le monde personnellement je dirige un musée je dirige un musée à Paris il est évident que j'ai croisé plusieurs fois madame Hoffman ou madame Nyssen quand elle est ministre de la culture donc tout ça me paraît mais mais je n'ai pas plus de relation amicale ou professionnelle avec eux et je n'ai jamais parlé de l'avenir d'Arles avec ces personnes jamais je parle de l'avenir d'Arles à votre micro et je parle de l'avenir d'Arles aux Arlésiens et aux Arlésiennes à tous les Arlésiennes à toutes les Arlésiennes et à tous les Arlésiens merci de votre réponse et on continue donc comment définiriez-vous les propositions actuelles de la ville en matière de culture et que pouvez-vous y apporter alors si je peux prendre un peu de temps parce que c'est un vrai sujet la culture c'est un vrai sujet c'est bon là j'ai c'est ça apporte quoi la culture à quoi ça sert la culture quelles sont les vertus de la culture mais moi j'en ai trois et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut toujours se battre pour la culture la culture ça crée un socle commun ça permet à des gens d'horizons différents de se retrouver à un moment donné pour éprouver les mêmes émotions et donc pour tisser un lien commun qui peut devenir identitaire c'est-à-dire on est différent mais on a vécu le même film on a vécu on a lu le même livre on a vécu le même spectacle on partage les mêmes émotions à un moment donné et ça crée quelque chose en commun et pourtant on est différent donc ce lien social est très important c'est la première vertu la deuxième vertu elle est individuelle c'est-à-dire que c'est le poète suisse Charles Ferdinand Ramus qui disait la culture c'est une c'est une action de soi-même sur soi-même on devient l'auto-entrepreneur de soi-même c'est-à-dire ça vous révèle pourquoi je pleure devant ce tableau pourquoi je pleure ou je suis ému en écoutant cette musique et que mon voisin lui n'est pas ému en regardant le tableau ou en écoutant la main c'est parce que je suis différent et donc quelque part ça m'invite à aller chercher ma propre identité à l'intérieur de moi-même pour savoir qui je suis ça vous révèle la troisième vertu c'est que ça vous donne l'autonomie de penser ça vous donne une indépendance d'esprit importante voilà qui je suis voilà ce que je pense c'est ma liberté et ça vous ça vous extrait de l'uniformité vous n'êtes pas le même que les autres puisque vous pensez par vous-même donc vous vous éloignez de la pensée unique et c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas trop la mode parce que la mode est un uniforme et je n'aime pas les uniformes à un moment donné voilà je trouve qu'il faut une liberté il faut une liberté de chacun donc cette culture la culture elle agrège elle révèle et elle le libère donc elle est très importante et c'est pourquoi je me battrai toujours pour qu'il y ait un tissu associatif et des actions et des créations en permanente alors qu'est-ce qu'il faut faire sur Arles l'été il y a du monde l'été il n'y a pas beaucoup de place donc c'est en dehors de l'été qu'il va falloir travailler en dehors de l'été qu'il va falloir travailler pour les Arlésiens et que les Arlésiens se sentent considérés et comprennent que la culture elle est faite aussi pour eux et pas uniquement pour le touriste et pas uniquement pour les voyageurs la culture elle doit être compréhensible par tout le monde et elle doit être pour tout le monde j'ai passé ma vie à la télévision en essayant de faire en sorte de rendre intelligible l'intelligence et je pense que c'est ce que nous devons faire la culture doit être assimilable et pour tout le monde dans tous les quartiers et donc d'une grande diversité et au-delà de la saison d'été donc tous les projets qui naîtront en dehors de cette période-là seront les bienvenus d'accord merci beaucoup Ludovic le cinquième point où on aura un peu plus de temps que tous les autres le cinquième un, deux, trois, quatre et c'est le cinquième c'est le dernier et après on fera question-réponse un peu rapidement pour essayer d'aborder non non on est bien on n'est pas mal la jeunesse la jeunesse une question juste pour vous lancer pensez-vous que l'offre universitaire est adaptée à notre ville alors elle est elle est elle est là et c'est bien qu'elle soit là elle n'est pas suffisante d'accord nous avons aujourd'hui à Arles 1400 étudiants peu de formation et nous sommes la ville la moins diplômée du département la ville la moins diplômée du département donc l'objectif que nous nous sommes donnés c'est de faire venir plus de 1000 étudiants supplémentaires de passer de 1400 à 2400 je pense même qu'on pourrait atteindre les 3000 mais 1000 en quelques années c'est déjà pas mal et faire en sorte que cette jeunesse réinvestisse réinvestisse la ville voilà le coeur repartira par les jeunes et c'est très important les jeunes qu'on fera venir et les jeunes qu'on formera sur place parce que notre devoir c'est de d'offrir la possibilité le choix à nos jeunes de faire leur vie leur carrière et d'avoir leur emploi à Arles s'ils le souhaitent s'ils le peuvent et non pas qu'ils aient aucun choix c'est à dire devoir partir faire leurs études comme moi ailleurs comme beaucoup d'entre nous donc il faut qu'on leur donne le choix il y a beaucoup de choses à faire avec les jeunes j'ai lancé j'ai lancé l'idée il y a beaucoup de jeunes qui doivent être aidés et je souhaiterais dans une sorte de de donnant-donnant avec la jeunesse en disant écoutez vous avez des besoins vous avez des projets nous on va peut-être vous aider à les accomplir si vous donnez un coup de main à la collectivité et si vous vous engagez dans des associations caritatives dans des associations de solidarité et bien la collectivité pourra vous donner un petit coup de pouce financier pour vous payer un permis de conduire pour vous voyez et je pense qu'on arrivera là c'est une vraie annonce c'est dans le programme c'est une des mesures pour la jeunesse de de arlésienne je pense que c'est très très important des mesures comme ça on en a beaucoup parce qu'on croit en la jeunesse toute la jeunesse et 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 voilà je pense qu'il faut changer un peu le regard que l'on a sur sur la jeunesse je pense par exemple que les mesures de sécurité que nous voulons mettre en place une police municipale etc elles sont pas dirigées contre la jeunesse elles sont dirigées contre contre les gens qui sont qui font des incivilités ou qui sont de tout âge en dehors des clous en dehors de la loi et je comprenne qu'on a on a besoin de cette jeunesse on l'aime et d'où qu'elle vienne des quartiers ou du centre-ville elle est l'avenir pour pour Arles alors que répondez-vous à ceux qui disent que Arles n'est pas une ville attractive pour les jeunes on n'y reste pas est une ville morte pour les jeunes oui absolument je pense que c'est ce qu'il faut changer c'est ce qu'il faut changer absolument à partir du moment où vous faites venir les jeunes sur des formations il faut pouvoir les garder et que vous prévoyez parallèlement des studios ou des entreprises qui vont pouvoir les employer parce que c'est ça c'est pas de créer simplement des filières universitaires ou des cursus universitaires et que les enfants partent après c'est-à-dire attendez vous avez de la formation vous avez de l'enseignement mais vous avez le job qui peut être là derrière soit sur le fleuve avec la relance des activités sur le port fluvial soit en matière touristique soit en matière patrimoniale soit en recherche agronome vous avez un champ de possibles extraordinaire à condition qu'on le veuille et à condition eh bien qu'on le décide et qu'on dise voilà je veux je veux mille de plus donc on va on va créer le besoin et quand vous faites venir mille étudiants de plus vous créez le logement parce qu'il faut les loger il faut après qu'ils aient en soirée des lieux pour se retrouver des co-working et en termes de loisirs en termes de loisirs créer des loisirs en termes de sport réaménager le système et le tissu associatif sportif voyez c'est tout ça qui fait que mais vous créez le besoin à ce moment là c'est parce que vous faites venir si vous ne faites pas venir les jeunes vous n'avez plus besoin de tout ça et donc la ville s'étiole très bien on va donc prendre les 10 thèmes que vous avez qu'on n'a pas abordé sur des questions réponses on essaye de faire très rapidement pour qu'ensuite vous ayez le temps mais c'est normal de répondre aux questions des internautes qui se ça va il y en a il y a de la question écoute il y en a énormément Baptiste Guéry on ne pourra pas toutes les poser mais on va essayer de faire le plus rapidement allez chômage emploi donnez nous vos axes principaux pour la relance de l'emploi sur le territoire arlésien rapidement relance de l'emploi création création dans le secteur du fluvial je pense qu'on n'a pas assez regardé c'est pas assez ouvert sur le Rhône quand on regarde l'histoire de la ville on s'aperçoit que les grandes heures qui ont fait la richesse d'Arles c'était des heures des années où le fleuve était utilisé donc il faut réutiliser notre fleuve on a on a la possibilité de le faire avec le port fluvial on a la possibilité de le faire en créant un port de plaisance à Semestre et au sud de Bariole tout ça ce sont des activités qui sont génératrices d'emplois très bien économie on enchaîne pour quelles raisons maintiendrez-vous ou non le projet du complexe Casinotier sur la commune écoutez on va découvrir la façon dont ce projet a été monté j'ai vu le cahier des charges je me suis déjà étonné que le cahier des charges disons s'il était appliqué entièrement appliqué coûterait assez cher à la ville donc on va regarder je ne sais pas du tout ce qu'on va ce qu'on va décider si les candidats ont été se sont présentés si les appels d'offres ont eu lieu ou sont en chantier je ne sais pas parce qu'on ne nous le dit pas c'est à dire qu'on n'a pas d'informations là dessus très bien sport amélioreriez-vous amélioreriez-vous les complexes sportifs existants si oui à quelle échelle et avec quel financement alors le il suffit de d'aller dans une piscine d'aller dans un gymnase pour s'apercevoir de l'état catastrophique de nos installations c'est là aussi il y a beaucoup de mépris on ne peut pas laisser on ne peut pas dire à une jeunesse qui veut faire du sport dépassez-vous aller au-delà de vous-même dans des conditions avec des parquets qui se soulèvent je suis allé à Salin récemment dans une salle de dojo il y a eu une fuite d'eau on a laissé la fuite d'eau pendant une semaine maintenant c'est plus une réparation de plomberie qu'il faut faire c'est tout le plancher qu'il faut changer vous voyez on laisse nos installations dans un état d'abandon donc je pense qu'il va falloir reprendre ça et je souhaiterais qu'on renforce le le pôle fournier pour avoir un vrai pôle multisport à fournier en y mettant également une académie des sports de contact en y mettant un boulot drone en y mettant un certain nombre d'installations pour pouvoir accueillir des événements internationaux le pôle fournier pour moi est prioritaire très bien mais tout ça se décidera quelques mois après l'élection puisque j'ai annoncé que je lancerai des états généraux des sports avec toutes les associations pour parler de tout ça très bien tradition oui êtes-vous pour ou contre une modernisation de nos traditions moi je ne sais pas ce que ça veut dire la modernisation des traditions parce que nos traditions n'ont jamais cessé d'évoluer nos traditions par principe elles sont vivantes la monte Camargue c'est vivant le costume le port du costume c'est vivant les écoles taurines c'est vivant donc pour moi il n'y a pas de modernisation à apporter sinon de continuer à les soutenir et je pense qu'il faut soutenir nos traditions ce sont nos racines c'est notre singularité c'est notre différence par rapport aux autres et je mettrai tout en oeuvre pour en tout cas qu'on parle de Provençal qu'on ait accès j'ai demandé par exemple à ce que nous étudions la possibilité que chaque enfant chaque enfant arlésien aient gratuitement la possibilité avant l'âge de 10 ans d'aller monter à cheval monte Camargue pour connaître pour savoir ce que c'est que le rapport au cheval pour savoir ce que c'est et lorsqu'il verra un gardien défiler dans les rues d'Arles il dira moi aussi ça c'est ma culture nos quartiers prioritaires pouvez-vous nous dire en une phrase quelle sera la première prise de position claire concernant les quartiers prioritaires le dialogue aller leur parler moi j'ai rencontré des gens des jeunes qui sont dans les quartiers ils n'attendent qu'une chose c'est qu'on leur parle normalement qu'on les écoute qu'on engage on a cloisonné ces quartiers il faut les décloisonner vous avez prévu des mesures déjà directement que vous prendrez que vous prendrez de suite d'être élu sur nos quartiers pas de mesures immédiates là qui me viennent qui me viennent à l'esprit mais déjà déjà leur dire nous allons donner un fonds de participation spécial à chaque quartier à chaque hameau à chaque village et ce fonds de participation il permettra à cette population là qu'elle soit de Salin de Mastiber ou du quartier de Barriol ou du Trébon de décider des projets qu'ils veulent porter dans l'immédiateté et c'est eux qui les décideront c'est pas bien sûr ça sera pas à la hauteur d'une piscine ou d'un gymnase parce que l'investissement est trop important mais quand vous voulez réparer une école ou les volets d'une école quand vous voulez faire un jardin devant la sortie ou sur telle place ou une fontaine etc c'est à eux à ceux qui habitent dans le quartier dans le village et dans le hameau à nous dire ce qu'ils veulent ce qu'ils souhaitent prioritairement et c'est la raison pour laquelle nous mettrons ce fonds spécial à leur disposition et qui sera entre les mains soit dans les villages ou les hameaux de l'adjoint spécial ou dans les quartiers directement de l'élu de la ville très bien on essaie de faire très court pour qu'on puisse répondre après aux questions des internautes centre-ville piétonnisation totale ou non ? écoutez je pense que le centre-ville il faut y aller petit à petit sans pas la hache en dialoguant avec les commerçants main dans la main avec eux j'ai décidé que nous ferions une première expérience d'une heure gratuite de parking par exemple pour permettre aux gens de venir immédiatement c'est pas une heure entre milliers d'eux c'est une heure tout le temps c'est-à-dire à tout moment vous aurez votre première heure de parking si cette expérience est concluante nous la continuerons si elle ne l'est pas nous la changerons et je pense que c'est ce dialogue permanent qu'il faut avoir vous savez il n'y a pas un homme providentiel qui sait tout et qui dit voilà ce qu'il faut faire voilà où il faut mettre les halles voilà ce qu'on va faire de ce boulevard il y a un dialogue permanent à faire ça s'appelle la nouvelle gouvernance patrimoine deux mots pour résumer le patrimoine arlésien exceptionnel à entretenir et à mettre en valeur ce qu'on ne voit pas je trouve que le cirque ça fait trois et je pense qu'il faut il y a du patrimoine enfoui qu'il faut remettre au jour je pense qu'il faut être vous savez les étrangers ils viennent pour la culture ils viennent pour la peinture l'image la photographie mais ils viennent aussi pour notre romanité et cette romanité là il ne faut pas la cacher milieu associatif rapidement quelle vision est-elle vue du tissu associatif actuel on en a déjà parlé ah ben heureusement qu'il est là plus de 500 associations sur au niveau des subventions rapidement alors les subventions et ben on verra elles seront elles seront transparentes et je pense que ce qui est important pour une association c'est le projet qu'elle porte et prioritairement je favoriserai bien sûr les les associations de solidarité les associations qui aideront le handicap les associations qui accompagneront la jeunesse c'est notamment la petite enfance les associations qui aideront les femmes battues à être abritées en urgence les associations comme le refuge où j'essaierai d'ouvrir une antenne sur Arles le refuge c'est les gens de LGBT que vous connaissez je pense que là il faut il faut aider cette population là très bien et enfin dernier point sécurité d'après vous quel est le rôle de la police municipale la police municipale c'est un rôle important qui qui est là pour assurer qui est là pour parler qui est là pour évoquer et qui est là pour résoudre les petits problèmes d'incivilité que nous rencontrons des bagarres armées armées elle sera armée elle sera armée pourquoi parce que en fonction des missions c'est une police municipale qui doit patrouiller la nuit et on ne peut pas patrouiller la nuit si on n'est pas armé d'accord merci Patrick de Corlis pour avoir accéléré un petit peu cette deuxième partie c'est pas grave ce qu'on va juste faire c'est qu'on va le morceau le deuxième morceau de musique on le passera en fin d'émission on va enchaîner directement avec les questions des internautes comme ça on est dans la continuité Stéphane qu'est-ce que tu en penses je suis c'est très bien Ludovic 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 Gazzan est-ce que tu es prête ? Chlodovic c'est Germain tout te dire ça ne vient pas de Louis ça ne vient pas de Louis pas du tout allez on commence il nous reste 13 minutes on a 13 minutes pour les internautes on a le temps mais après on pourra continuer on démarre bien entendu avec notre question fétiche du collectif s'aligner du coup Ard est une grande est une grande commune Patrick de Carolis pour ou contre le pont à Saline de Giraud pour 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 parce que sur Salin je vais bientôt faire une réunion à public à Salin cette semaine Salin a été une population abandonnée et je dirais presque et pardon d'employer ce mot a été une population trahie c'est à dire que aujourd'hui il faut absolument relancer Salin de Giraud absolument faire de cette de ce village de ce coin de territoire un véritable paradis et je m'y emploierai et s'il faut pour cela changer le PLU je changerai le PLU et quand je dis qu'elle était abandonnée et bien c'est le cas quand vous parlez aux saliniers vous savez ils sont extrêmement déçus pour eux on leur a tourné le dos et c'est inadmissible n'avez-vous pas peur de trop ouvrir la Camargue à une facilité d'accès et peut-être un surplus je ne veux pas ouvrir la Camargue je veux simplement que les gens qui vivent en Camargue puissent continuer à vivre voilà l'humain 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 la nature formidable l'écologie à fond l'humain est important merci j'ai une autre question on a parlé succinctement des associations culturelles et sportives là on a Maxime 35 ans qui nous dit quelles sont vos ambitions pour le sport et pour les sportifs arlésiens on privilégie plutôt le loisir le loisir ou la compétition et le haut niveau je pense qu'il faut je crois qu'il n'y a que des sportifs de très haut niveau à cette table je prends un risque mais je veux tout je veux tout je veux à la fois que le sport puisse permettre à des gens de se rencontrer qu'on ne reste pas chez soi dans son quartier dans avec ses installations et on est bien chez soi je veux que tout ça se mélange et donc il faut qu'il y ait des installations communes donc ça a un rôle social très important le sport je veux que le sport puisse accueillir et puisse se féminiser féminiser sa discipline et nous aiderons les associations qui justement porteront un projet de féminisation et puis je veux que le sport brille c'est à dire vous savez en termes de communication et de marketing vous avez pour une commune c'est très important d'avoir des entreprises c'est très important d'avoir un hôpital on en a parlé tout à l'heure tout ça ça rayonne c'est très important d'avoir une culture etc etc et c'est très important d'avoir des équipes de sport qui brillent c'est à dire que ce soit en foot que ce soit au volet et c'est déjà le cas au basket à l'escrime à la boxe des sports de combat où ils sont très bons on a des champions dans toutes ces catégories et on n'a pas l'équipe il va falloir remettre ça à plat et se dire on veut que Arles soit défendu sur le plan international sur le plan national sur le plan régional dans telle ou telle discipline très bien alors justement je vais rebondir sur sur une question qu'on a eu c'était pour la propreté des rues d'Arles j'ai une personne qui s'appelle Christine qui me pose cette question faudrait sûrement verbaliser ceux qui sortent les poubelles la journée car ils savent très bien que les poubelles doivent être sorties le soir répression ou pas Patrick de Carolis alors c'est pas pas répression immédiate en tout cas dialogue compréhension et puis sanction s'il le faut on est d'accord donc sur le rôle de la police municipale oui entre autres d'accord entre autres oui mais je pense que je pense que si les Arlesiens se laissent aller dans ce domaine là c'est parce qu'à un moment donné on les a pas incités à faire autrement voilà prendre conscience que cette ville va devenir extraordinaire va briller va être végétalisée parce qu'on va les aider faire en sorte de nettoyer son pas de porte parce que parce qu'on va être fier de ça voilà on reste non on passe à la culture à la Camargue bonsoir monsieur de Carolis Chantal que pensez-vous des problèmes des maladiers par rapport au taux des assurances pour continuer leur tradition régionale je sais que beaucoup de maladiers ont eu des soucis et voient leur montant d'assurance augmenter je pense qu'il faut soutenir nos éleveurs soutenir nos maladiers il faut ne pas avoir honte de dire que Arles est une ville taurine si je suis maire à l'entrée de la ville on mettra Arles ville taurine j'ai été un des rares candidats le seul me semble-t-il à signer une pétition en faveur de la tauromachie et de la course camargaise je crois à ces traditions c'est notre identité ça a été mon enfance là aussi et ça ne m'a pas traumatisé j'allais voir les corrida et j'allais voir les courses camargaise avec mon père je devais avoir 8 ans ça ne m'a pas traumatisé donc tout ça c'est notre culture maintenant il faut aussi il faut aussi dire que cette culture là elle permet à des ras-auteurs des quartiers de ne pas aller traîner dans la rue et de faire une carrière formidable donc c'est un élément qu'il faudra mettre en avant et pour en revenir aux manadiers j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce qu'ils font un travail considérable et qu'il va falloir peut-être les aider mais en aidant et en affichant notre volonté de les soutenir et bien on verra que cette tradition n'est pas morte Arleville-Torine mais Arleville-Torine Torine je voyais ça aussi écrit dessous ça va être drôle les jours de corrida je sais pourquoi pour que justement Arles devienne une ville torride on a François qui nous demande comment vous projetez vous l'élan de notre ville d'Arles dans les périodes hivernales donc avec une ville complètement vide d'Arlésien dans le centre-ville en période hivernale comment on en sait elle n'est pas totalement vide elle n'est pas totalement vide mais c'est vrai qu'on a un souci et c'est vrai que la ville est un peu plus triste mais vous savez si elle est triste en hiver c'est parce que l'éclairage n'est pas bon c'est parce que voilà on se dit qu'à partir de 19h vous savez que moi j'ai rencontré des dames à qui j'ai dit est-ce que vous venez voir mon meeting jeudi dernier le 6 février je me dis à monsieur le carlis non 19h c'est trop tard pour nous parce qu'après on rentre on n'a plus de bus pour rentrer puis il fait nuit et on a peur voilà donc à partir de là qu'est-ce que vous faites il faut mettre de la lumière il faut rééclairer il faut faire un plan lumière il faut redonner la possibilité à des gens d'accéder à des institutions d'accéder à des lieux de loisirs vous savez que le dimanche vous avez très peu de cars qui vous emmènent de Raphaël ou de Salen Giraud à l'hôpital pour visiter un de vos malades c'est inadmissible enfin je veux dire à un moment donné la continuité territoriale elle doit se faire donc tout ça fait qu'à un moment donné vous allez la ville va repartir et puis je vous l'ai dit tout à l'heure sur le plan culturel je serai extrêmement attentif à tout projet qui permettra d'accompagner cette ville sur le plan culturel hors saison très bien du coup je vais sauter sur votre tremplin vous nous avez dit que les gens ont peur le soir on en a un petit peu parlé avec l'APM du coup on peut me poser une question sur la sécurité quelle sera votre politique en matière de sécurité donc j'avais commencé à vous l'évoquer tout à l'heure je souhaite qu'il y ait une police municipale de 60 membres armés formés investir dans dans un véritable plan de vidéos vous savez qu'on a des vidéos qui ne fonctionnent pas celles qui fonctionnent on n'arrive pas à voir les visages donc ça sert à rien on n'a personne la nuit pour regarder les vidéos or c'est la nuit que les choses se passent cette nuit encore à la major il y a une voiture qui a brûlé si vous avez des caméras ça rassure ça permet d'intervenir un peu plus vite je souhaite qu'il y ait une brigade d'intervention rapide canine et 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 ça me paraît très important parce que il faut aussi former les gens il faut les accompagner il faut les il faut il ne faut pas punir pour punir je souhaite mettre en place une une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique qui réunira à la fois le maire ou en représentant du maire le parquet la police les polices nationales ou municipales et le CCAS et la punition ce ne sera pas la prison ce ne sera pas la justice ce ne sera pas le palais de justice c'est les travaux d'intérêt général consacrés à l'environnement consacrés à l'écologie voilà et nettoyer un tag ou balayer les rues ça calme vous parlez de 60 employés municipaux en plus vous parlez de beaucoup de grands projets on a eu beaucoup de questions aussi sur ça comment allez-vous financer tout ça alors j'ai combien de temps pour les finances deux deux et demi j'avais une question sur le plan Marshall comment assurez-vous son financement vous pouvez répondre aux deux en même temps je vais essayer de répondre chaque fois que on propose quelque chose ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent à un moment donné on vous met le couvercle comme ça et on dit il n'y a pas d'argent donc vous ne faites rien donc je pense qu'il faut sortir de ça et c'est vrai que la situation on l'a dit tout à l'heure est extrêmement difficile pour étendue contrainte pour la ville d'Arles mais moi je dis s'il n'y a pas d'argent c'est qu'il n'y a pas d'idée parce que quand vous avez une idée il n'y a jamais d'argent sur la table et quand vous avez une idée vous avez un peu plus de chance d'avoir de l'argent que si vous n'avez pas d'idée cette semaine ou la semaine dernière mais on est lundi la semaine dernière je lisais une phrase de David de Crisib très intéressante dans la Provence qui disait il n'y a jamais eu de plan pluriannuel porté auprès du département je dis tiens c'est intéressant ça il n'y a jamais eu de plan pluriannuel ce qui fait qu'aujourd'hui le contrat avec le département porte sur 3 millions d'euros vous savez combien Tarascon a du département 10 millions d'euros vous savez combien Aubagne a avec le département 12 millions d'euros ce qui fait qu'au prorata de notre population si on avait des projets si on avait un projet fort apporté au département c'est pas 3 mais 15 millions d'euros que nous aurions eu on aurait pu faire des choses et ça serait allé directement sur la voirie sur les trottoirs etc. on n'a pas porté ces projets et je le regrette donc si j'arrive à la tête de cette municipalité et bien nous déclencherons et vous l'avez dit tout à l'heure un plan Marshall c'est à dire un vrai plan avec des projets avec de la voirie à faire des trottoirs à refaire des pistes cyclables à faire et cette ambition là elle touchera à la fois la région et elle touchera à la fois le département vous verrez merci beaucoup Patrick de Carolis il est 20h29 il reste une petite minute j'avais une question très pertinente une dernière question très pertinente de la part de Romain faire campagne il y avait des Arlésiens frontalement opposés c'est une chose mais si vous êtes élu les faire travailler ensemble ne sera pas plus difficile voire impossible à mon sens vous êtes d'accord avec Romain ou pas ? non je comprends son inquiétude mais si je m'engage c'est que je crois que les Arlésiens n'attendent qu'une chose l'étincelle voilà et ben voilà merci beaucoup pour cette 7h30 passée ensemble très agréable avoir répondu on l'espère de façon le plus sincèrement possible je pense que c'est le cas et la deuxième chanson ah ben on va la mettre en terminant l'émission à la fin on la passera une voix magnifique qui donc ? Adèle Adèle qui sera et le morceau make you feel my love merci beaucoup de nous avoir suivis si nombreux sur le Facebook like pensez à partager pensez à continuer de réagir de poser vos questions Stéphane je t'ai vu lever la main tu as quelque chose à nous dire c'est Ludovic tu as une dernière question à poser on n'est pas une dernière question c'est la question à tous les candidats Patrick de Carolis dans le cas où vous êtes au deuxième tour est-ce que vous pouvez venir dans les studios de Radio RPA pour en découdre face aux autres candidats oui non pourquoi pas écoutez on verra au deuxième tour j'ai jamais fui un débat après on verra ce qu'il en est au soir du premier tour mais peut-être qu'il n'y aura pas de second tour c'est pas oui c'est pas non c'est pas oui c'est pas non merci beaucoup on continue de partager on continue de liker on continue de s'abonner à la page Radio RPA d'ailleurs parce que c'est important pour les informations pour tout ce qui se passe Patrick de Carolis merci beaucoup merci à vous on se retrouve on se retrouve mercredi Stéphane avec c'est ça avec Guy Dubost pour du tout rire merci beaucoup bonne fin de soirée aimez-vous les uns les autres au revoir au revoir au revoir Élection municipale 2020 sur Radio RPA Radio RPA when the rain is blowing in your face and I